Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 16 octobre. Veillez les vacances de la Toussaint, voici le sommaire de votre édition. Les élus de l'agglos Lanciévain continuent de se battre pour les transports sur le territoire. Le département signe un accord pour l'emploi chez Amazon à avion. Recycler, acheter, vendre d'occasion, c'est la semaine mondiale de la ressourcerie. Vous cherchez une formation qualifiante, l'Une Step a encore des places. Une star de la danse afro à Vendanovieille. Un plat, une rencontre et un bon moment de convivialité à l'estaminé de Grenet. Notre coup de loup du jour vous invite à découvrir le service antidouleur du centre hospitalier de Lens. Mais tout de suite, un point sur la situation face à la Covid-19 dans les hôpitaux de l'Artois. Mardi dernier, le GHT, le groupement hospitalier de territoire de l'Artois, a fait un point presse sur l'évolution de la situation sanitaire et hospitalière liée au Covid-19 sur le territoire. Comme à l'échelle nationale, la pandémie du coronavirus persiste et s'aggrave dans notre région. Médecins, infectiologues, réanimateurs, urgentistes ont confirmé que les indicateurs de la propagation de l'épidémie se dégradent de façon constante. En 7 jours, le taux d'incidence pour 100 000 habitants est passé de 150 cas pour le département du Pas-de-Calais et à plus de 300 cas pour le département du Nord. Au 12 octobre dernier, on recensait sur notre secteur 58 patients cas positifs au Covid, 36 sur Béthune et 22 sur Lens. Ces chiffres tentent à évoluer et vont augmenter dans les prochains jours. Et à la vue de cette deuxième vague qui est bien là, on se prépare à faire face dans les hôpitaux. Nous sommes attentifs avec l'ensemble de la communauté, notamment les médecins et l'ensemble des paramédicaux. C'est de la responsabilité du service public hospitalier que de s'adapter, de faire face comme il l'a fait au printemps. Simplement, la différence peut-être par rapport au printemps, c'est que nous sommes sur une situation qui est une situation de moyen long terme. C'est une situation qui dure, mais les patients du territoire de l'Artois peuvent avoir confiance dans les hôpitaux du GHT de l'Artois et nous saurons faire face. À l'heure actuelle, on assiste à une explosion quand même contrôlée, mais à une explosion quand même de cette phase Covid+. Et donc, il faut s'attendre effectivement à un certain nombre de cas qui vont arriver à l'hôpital et des cas graves, puisque moi je suis réanimateur. Et c'est ce que l'on voit déjà à l'heure actuelle, puisque le nombre de patients à l'heure actuelle a été doublé en moins d'une semaine en réanimation. S'apprêter à faire face, ça veut dire qu'il faut trouver le personnel. Ça veut dire qu'il faut préparer des services éventuellement à être doublés pour accueillir du monde. Comparé à la première vague du mois de mars dernier, la situation au service des urgences de Lens, elle, reste plus régulière. L'accès aux services est moins important en nombre. En une semaine, on vient en effet d'observer une diminution du chiffre de passage aux urgences, mais paradoxalement, une hausse des hospitalisations et surtout des cas plus graves. Pour les urgentistes, la principale préoccupation reste de gérer le double flux, patients Covid et non Covid. Les difficultés auxquelles on va être confrontés, c'est des difficultés qui sont quotidiennes aux urgences, à savoir l'accès à des lits d'aval pour les patients qui nécessitent des hospitalisations. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à adapter notre réponse au niveau de l'hôpital, au niveau de l'établissement, et comme le disait le directeur, au niveau loco-régional, voire régional et national, pour pouvoir adapter notre offre de soins à la demande qui s'avère effectivement, là, en début d'automne, problématique. Pour l'instant, la crise, en tout cas, concernant les patients atteints ou suspects de coronavirus, est maîtrisée aux urgences. Enfin, à l'approche des vacances scolaires, il faut souligner l'intérêt de rester prudent et toujours bien veiller au respect des gestes barrières durant cette période propice aux rapprochements familiaux. Le virus ne s'arrête pas à la porte des maisons et des appartements de chacun. Et que même si on se sent en confiance, puisqu'on est avec des gens qu'on connaît et qu'on apprécie, il est très important que ces gestes barrières, notamment pendant la période des vacances, lorsque les familles se recomposent, et notamment les petits-enfants et les grands-parents, qu'on soit très attentifs au respect de ces gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, etc. Améliorer la mobilité pour les habitants du bassin minier, c'est la priorité pour Sylvain Robert, président de l'agglomération Lens-Liévin, et une grande majorité de ses élus, qui souhaitent mettre en place le réseau Express Grand Lille. Un réseau de type voie ferrée qui limiterait l'encombrement des flux entre la métropole lilloise et le bassin minier, ce projet a pour but de faire face à l'évolution négative des gaz à effet de serre, tout en assurant rapidité et confort aux salariés et étudiants qui prendront le RER de demain. Suppression de passage à niveau, création de voies supplémentaires et réouverture de gares, le chantier est gros. L'agglomération pourra compter sur l'aide de l'État et du plan de relance en haut de France pour mener à bien son projet. C'est au centre culturel Fernand Léger à Avion qu'une vingtaine de demandeurs d'emploi ont été sélectionnés pour travailler de nuit chez Amazon. Avion va accueillir ce centre de tri qui sera le premier en fait dans le Pas-de-Calais, qui est en fait le centre des derniers kilomètres. Et donc nous, au niveau du département, on s'est saisis de cette opportunité pour réussir à accompagner le plus possible de bénéficiaires du RSA, les former au mieux pour qu'ils aient toute leur chance et être recrutés en CDI sur le site d'avion. Au programme de cette formation, savoir-être, coaching, normes de sécurité, dress code et informatique car les entretiens seront réalisés en visioconférence. Ce qui est formidable en fait dans cette opération, c'est qu'Amazon, la ville, le département ont réussi à se mettre d'accord en deux semaines pour pouvoir réserver dix postes en CDI pour des bénéficiaires du RSA. Donc au niveau de mon service et au niveau du département, on a tout mis en place pour que ça soit au maximum les habitants d'avions et des communes limitrophes qui puissent être préparés au mieux, formés pour pouvoir être recrutés en CDI sur ce centre. Le nouveau centre de tri d'Amazon devrait ouvrir ses portes à la mi-novembre. A terme, ce seront 80 emplois sur site et 200 chauffeurs recrutés sur le territoire. Vaisselle, meubles, déco ou encore vêtements, depuis plusieurs années, les ressourceries sont de plus en plus tendance pour dénicher la perle rare à prix cassé. Il y a environ un an, l'association Récuptri, spécialisée dans la réinsertion professionnelle, a ouvert la sienne à Aix-Noulette et organisé sa première vente nocturne à l'occasion de la semaine nationale des ressourceries. Donc ce soir, nous faisons une première soirée nocturne du réemploi, donc dans le cadre de la semaine des ressourceries, semaine nationale. La thématique était une chaise rose qui voyage jusqu'à la ressourcerie pour qu'on puisse expliquer un peu au public ce que c'est que le réemploi. Et donc un objet qui va être mis dans une benne ou qui va être abandonné sur le bord d'une route, on peut lui donner très bien une seconde vie et il peut trouver preneur pour vivre encore de longues vies d'objets. Un procédé qui présente plusieurs avantages, favorise le zéro déchet, réduit la surconsommation. Et quand la mode est au vintage, la ressourcerie peut devenir une véritable mine d'or pour les chineurs. J'aime bien venir ici parce que déjà j'aime beaucoup tout ce qui est la récupération et refaire des meubles au goût du jour. Puis là, en ce moment, ils retapent pas mal de meubles, c'est plutôt pas mal, donc c'est pour ça que je viens ici, ça fait un moment déjà. Et puis on est bien accueillis, ils nous conseillent aussi sur certaines choses, la livraison aussi qui n'est pas très chère et qui permet de pouvoir prendre les meubles qu'on veut en fait, donc c'est pas mal. Et dans la famille du réemploi, on trouve également des bijoux. Laurie est créatrice indépendante, elle est invitée pour l'occasion à présenter son travail. Je crée des bijoux qui sont en modèle unique ou en double exemplaire. Ça va de la boucle d'oreille, ça va au sautoir, à la bague, au marque-page. Je fais aussi beaucoup de bijoux sur demande et je revalorise aussi beaucoup les anciens bijoux. Donc voilà, les personnes qui n'utilisent plus leurs bijoux, qui sont un peu rouillés, me les rapportent et je les remonte sur d'autres chaînes, sur d'autres boucles, sur d'autres supports. Donc si vous avez des bijoux, objets ou meubles qui ne vous servent plus, vous pouvez les déposer à la ressourcerie ? Tout à fait, donc les débarras sont possibles. On vient chez vous gratuitement récupérer ce que vous ne souhaitez plus dans votre maison. Nous, on est preneurs, on vient le chercher. Une benne récupterie est également mise à disposition à la déchetterie de Pont-à-Vendin. Mais si vous êtes plutôt du côté des acheteurs, rendez-vous directement au magasin. Nous allons mettre en place un déstockage début du mois prochain. Et à la fin du mois, notre fameuse chaise rose, qui a été très sollicitée sur Facebook, à trouver preneur. Donc on va certainement la mettre aux enchères pour la fin du mois d'octobre. Donc on vous invite à venir vous prendre en photo avec notre fameuse chaise rose. On vous attend à la ressourcerie des coulouettes ! Le groupe INSTEP Formation, créé en 1996, va bientôt fêter ses 25 ans. Spécialiste de la formation qualifiante dans les métiers du bâtiment, de la restauration ou encore du nettoyage, le groupe a aujourd'hui du mal à remplir ses classes, comme ici à Fouquier-les-Lances, où des places de stagiaires sont encore à prendre. Et aujourd'hui, on a une grosse demande et on a un besoin de stagiaires sur nos formations qualifiantes bâtiment, puisque c'est des formations qui ont été mises en place et financées par la région, dans le cadre de l'ERBM, donc du Renouveau Bas-Saint-Migné. Donc on cherche énormément de gens qui veulent se former au métier d'enduiseur façadier, puisqu'on a une formation, un titre professionnel d'enduiseur façadier qui va se dérouler ici, sur Fouquier. On cherche aussi des couvreurs zingueurs, des peintres façadiers, on a aussi des formations de maçons bâtis anciens. Voilà, en gros, la personne qui veut se former, donc elle va bénéficier d'une formation gratuite, déjà, d'une part parce que financée par la région, comme je l'ai dit. Ensuite, elle est rémunérée et derrière, il y a de grandes chances qu'elle ait un boulot, puisqu'il y a une forte demande, on est en manque de main d'œuvre sur ces métiers. Et aujourd'hui, c'est 20 000 logements à rénover ici sur le Bas-Saint-Migné, donc forcément, derrière, il y a du boulot pour les gens motivés. Gratuité de la formation, rémunération, emploi à la clé, tous les ingrédients sont réunis et certains l'ont bien compris. C'est le cas de Rebecca. Après avoir élevé ses enfants, elle a souhaité quitter la logistique pour les métiers du bâtiment. Donc moi, quand je suis arrivée, tous les boxes étaient construits. Moi, j'ai dû construire le mien, donc passer par l'ossature, le placo, l'enduit, les bandes calico, le ponçage, la couche d'impression, et là, on est en train de faire la peinture. En fait, ça faisait un petit moment que je souhaitais intégrer le bâtiment, tout en étant jeune, donc à 14-15 ans, j'ai toujours travaillé avec mon père. J'ai dit, pourquoi pas me lancer dedans pour être vraiment formé, et pour pouvoir après les faire, mais sans l'aide de personne. Une motivation exemplaire, c'est d'ailleurs la condition principale d'accès aux formations. Et pour faire face à la demande, l'Instep a élargi son domaine d'apprentissage avec le numérique. Donc c'est pour travailler dans la médiation numérique. En effet, on est dans une société dans laquelle la digitalisation est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus d'espaces de médiation aussi qui s'ouvrent, dans des centres sociaux par exemple, dans certaines communes. Donc c'est un métier qui va être important dans les années à venir pour permettre justement de lutter contre l'électronisme, c'est-à-dire donc la difficulté à se débrouiller avec un PC. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de mettre en place cette formation. Demandeur d'emploi et motivé, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'Instep Formation. Dimanche dernier, l'association Génération Dance de Vanda Le Vieil a organisé un stage au son de l'Aphrobeat. Durant tout un après-midi, les membres de l'association, novices ou expérimentés, ont enchaîné les mouvements au rythme de cette musique afro-urbaine sous la houlette de Boone, venu spécialement de Paris pour offrir ce stage d'Aphrodance. C'est tout nouveau pour nous, on fait venir un grand professionnel de Paris, Boone. On est très fiers de l'avoir chez nous sur Vanda Le Vieil aujourd'hui. L'idée de l'avoir fait venir, c'est que je suis allée plusieurs fois dans une grande école sur Paris pour ne pas citer son nom. Et puis j'en ai 4 à 8 élèves à chaque fois et je me suis dit qu'il était plus facile pour moi de faire venir des grands danseurs sur Vanda Le Vieil. Au moins ça fait profiter à un plus grand nombre de jeunes. Professeur de danse dans de grandes écoles parisiennes comme le studio Anwa Dance ou le studio Harmonique, Boone officie aussi au Lax Studio, une des plus grandes écoles européennes. Ce chorégraphe et danseur de renom, qui fait partie des meilleurs représentants de la danse afro aujourd'hui en France, est également membre du groupe Invictus Crew. Il a aussi travaillé pour des artistes tels que Nicky Jem, Fatman's Group, Flavor ou Sienna. Avec la richesse et sonorité afro-caribéenne, il propose toujours des chorégraphies entraînantes et variées. Un, deux, trois ! Ce sont des rythmes africains, donc il y a des bases de son qui sont souvent un petit peu les mêmes, qui suivent, il y a les tchac, 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 il y en a d'autres, mais... L'afro-beats, c'est le style de son, l'afro-dance, c'est le style de danse qui colle sur l'afro-beats. Voilà, c'est un mélange de tous les styles afro, parce qu'il y a plusieurs styles de danse afro. C'est un mix de plusieurs styles. J'essaye d'amener plusieurs images, j'essaye de faire en sorte que, que tu sois un professionnel ou que tu viennes pour la première fois dans une salle de danse, que tu te sentes à l'aise. Et grâce à des petites images, des petits codes comme ça, ça te permet de pouvoir suivre le cours au même titre que n'importe qui. C'est pas plus compliqué qu'un autre style de danse, il faut juste venir dans les cours, être assidu, bien écouter ce que dit le professeur. Comme chaque style de danse a ses propres positions, sa propre gestuelle, à toi de venir prendre le cours et de voir si ça te plaît ou pas. Saute, pose, pose, saute, encore. Je vais l'accélérer. Le meilleur conseil que je puisse donner aux gens, même si vous n'avez jamais pris de cours de danse, venez et vous allez voir que franchement, on s'éclate. C'est la première fois que je viens, déjà chez Génération Dance, et la première fois que je viens dans la région de Lens. est vraiment génial. Il n'y a rien à dire. On me dit que les gens du Nord sont super accueillants. Et bien, c'est vrai. Je remercie Mémo aussi, parce que c'est grâce à Mémo aussi, on a fait la connaissance de Boone. J'espère qu'il reviendra. Et puis vraiment, je le remercie, parce que pour nous, c'est un honneur. C'est nouveau à Grenée, ça s'appelle les Média Midi. Le principe, une recette, un repas, une rencontre. Un moment convivial décrit par Ali Boukassam, responsable culturel de la ville de Grenée. Le principe du Média Midi, c'est que j'avais envie d'inviter les témoins. J'avais envie de leur permettre d'avoir un espace, comme ça, un atelier autour d'un atelier cuisine, de pouvoir raconter leur parcours en faisant découvrir une recette. Alors, les témoins, aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'inviter Michel et Nadine des Mains Bleues, Michel et Nadine des Mains Bleues, qui ont un passé assez singulier, une histoire très particulière avec Lévis, la société Lévis située à Labassée il y a presque 20 ans, et qui, de manière assez ignoble, a licencié plusieurs centaines de dames. Cette année, on a doublé les ateliers. On a l'atelier d'Eric, parce qu'Eric Bayard a eu envie d'être partenaire de cette aventure et de nous proposer de faire découvrir ses recettes, qui vont être en écho en fonction de la programmation. Tout ce beau monde, chacun dans son atelier, dont les places sont limitées, fabriquer les recettes et le dessert, se retrouve, comme tu le vois, dans le hall de la Miliata Kestaminé, et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, rencontre une autre personne. On provoque une nouvelle rencontre artistique. On a des rencontres de témoins, et puis à midi, on a une rencontre artistique en dégustant justement les préparations qui ont été faites dans ces deux ateliers autour d'un univers. Et cette saison, j'ai invité Sarah Defrise, qui est artiste lyrique bien connue en Belgique, qui a souvent travaillé avec l'opéra de la monnaie, l'opéra de la monnaie à Bruxelles. On s'autorise plein de choses. Le Média Midi, c'est une fois par trimestre, à la Média Tech Estaminé. Si vous avez envie de réserver votre place, c'est gratuit pour l'atelier cuisine, et on prépare les ingrédients, on vous met à disposition les ingrédients, et on enchaîne le même soir. Et là, on a envie de donner un peu plus de temps à l'artiste, et on invite le public à venir avec du fromage, parce qu'on pense que la convivialité, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour se rencontrer. Et nous, on mettra à disposition la fameuse pompe à bière de la Média Tech Estaminé. Enfin, voilà, il y en aura pour tous les goûts. Et puis, imaginez un monde meilleur à la Média Tech Estaminé, parce que c'est une de ses fonctions. Bonjour monsieur ! Bonjour ! Alors, on va faire le traitement dont je vous avais parlé en consultation. Tout à fait ! Un patch au piment pour soulager la douleur, une alternative au traitement médicamenteux qui nécessite une certaine préparation, notamment l'utilisation de gants spécifiques. C'est tellement intense qu'il y a certains récepteurs cutanés, certains récepteurs dans la peau, récepteurs à la douleur, qui vont être complètement saturés par le piment, et qui vont se mettre en veille, qui vont s'endormir pendant plusieurs mois. Jean-Marie souffre d'un zona au pied gauche depuis août 2019. J'ai des gonflements à une partie du pied qui a une sensation de gonflement, ensuite des sensations de serrement, plus toutes les terminaisons nerveuses qui continuent à être effectives jour et nuit. Soulager la douleur autrement dans les services de soins de l'hôpital de Lens, c'est le travail de ces médecins spécialisés. Donc à la consultation douleur, on reçoit des patients qui souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent depuis plus de six mois, dans les textes, après c'est variable selon le patient, qu'on n'arrive pas, que les médecins traitants qui sont en première ligne n'arrivent pas à soulager via les traitements classiques, et on essaye effectivement de décortiquer ces douleurs et de leur proposer un traitement adapté en fonction de la cause de cette douleur. Des douleurs parfois difficiles à détecter qui nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire. Ce matin, Jean-Marie vient consulter une acupunctrice pour des douleurs récurrentes jour et nuit. Il y a toujours un interrogatoire préalable avec la prise des poux chinois et l'observation de la langue, et puis ensuite l'identification des points importants au niveau de l'oreille. C'est pourquoi j'ai questionné le patient pour savoir si certains points étaient sensibles, et je me suis dirigée vers le point du système sympathique puisque les points que j'en ai testés juste avant ne répondaient pas comme étant des points sensibles. Des douleurs chroniques qui peuvent être aussi soignées grâce à l'hypnose et ses mécanismes d'induction et de trance. Des douleurs physiques, mais aussi psychiques, comme l'explique la psychologue du service. Plus souvent, ça se décline sur deux, trois entretiens dits d'évaluation, qui vont nous permettre de définir ensemble, avec le patient, finalement, le sens que l'on va donner à ces entretiens. Soit cela va aboutir à un suivi qui va s'organiser à la consultation douleur et on va définir la fréquence. Soit on va se limiter à ces entretiens-là parce qu'il n'y a pas de besoin, pas de demande du côté du patient. Soit il va y avoir une orientation justement vers des approches psychocorporelles, vers un suivi en ville, ou finalement vers d'autres collègues parce que nous travaillons en réseau. Un service de consultation externe uniquement sur demande des soignants pour résoudre un problème de douleur complexe. Notre objectif, c'est de poursuivre l'évolution de la structure douleur au CH-Lens, puisqu'un nouvel hôpital est prévu à l'aube de 2024-2025. Un hôpital prévu tout numérique, avec une haute technologie, de pouvoir également assurer une prise en charge optimale de la douleur dans l'établissement. C'est pour ça que l'on se bat au quotidien, que l'on a pu ouvrir des places en hôpital de jour pour nos patients, pour qu'ils puissent bénéficier des soins au plus près de chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada